chers amis shalom ou vraja heureux de pouvoir participer encore à cette chaîne de torah cette énergie alors on remercie toujours yohann yohann merci la police pour d'ailleurs vous les entendez merci beaucoup sans lui rien ne pourrait se faire merci de donner l'occasion de pouvoir justement transmettre cette torah alors l'exercice de cette saison 2 et bien et donc de l'exercice donc par ce challenge qui nous a été offert par raf senior qui a voulu qu'on parle des aftarot merci raf senior toujours à vouloir vouloir qu'on justement s'investisse un peu plus dans dans et bien dans les textes et faire connaître les textes de la torah alors c'était pas un exercice si facile pour nous c'est l'aftara l'aftara déjà dans dans les synagogues déjà quand on a le silence c'est pas mal déjà quand on a la flacidance pendant qu'on écoute la torah c'est déjà pas mal oui bon alors pour l'adphila bon ben là aftara l'aftara mais c'est le moi c'est la récré c'est la récré c'est là où les gens ils disent bon bah c'est fini on a eu un stress le rabat il a remandé 20 fois le silence ça fait trois heures que j'essaie de raconter une histoire qui m'est arrivé dans la semaine à mon ami ça prend un peu de temps puis le maftir c'est bon l'aftara c'est bon on peut se parler on se lâche on se détend et l'erreur est là l'erreur est là parce que l'aftara il ya un message très important puisque en fait vous savez que la torah elle était décrite c'est torah nevi imektuvim et la torah va nous rachamim ont insisté lorsqu'il y a eu ces pogroms et c'est à ces interdictions d'étudier la torah eh bien il ya eu la aftara on a pu s'attacher quand même à des textes et d'où l'importance d'être tout le temps lié au texte c'est vrai qu'il y a aujourd'hui comme vous le faites vous nous suivez souvent grâce à dieu par par et bien des vidéos par des audios de shiourim mais je vous assure rien ne vaut le texte enfin vous le voyez peut-être à l'envers mais à l'endroit c'est nettement mieux vous voyez vous prendrez le temps de vous astre de vous de vous de vous instruire et de et de vous verser dans le texte c'est rien mieux que le texte et là on voit grahamim ils ont fait attention à ça ils ont dit on pouvait pas étudier la temps on pouvait pas sortir parce qu'à l'époque on sortait le rouleau de sefer torah derrière moi et quand il ya plus de rouleaux de sefer torah là on racontait les histoires et ces histoires sont les chauves team cette semaine les dévimes les prophètes et les juges alors cette semaine une paracha extraordinaire puisqu'elle parle de la paracha de béchalard c'est la sortie d'égypte je vous paie je sais l'exercice est sur la tara mais vous savez qu'il ya toujours une analogie entre la paracha ta chavoua qui est donc béchalard qu'on appelle shabbat shira le moment où nous sommes sortis d'égypte et il y a donc eu ce moment ou un ou à cadeau j'ai beaucoup et bien durcit le coeur de paro et renvoie les bénis israël et les bénis israël se trouve donc que derrière eux les ennemis pharaon qui leur court après pour parce qu'ils ont regretté les avoir laissé partir et face à eux la yam souffle la mère de jon face à eux et bien sûr le miracle est arrivé la mère s'est fendue en deux par douze chemins et le clan d'israël est passé et dans cette aftara que nous lirons on va dire une scène de la chauffée tête la jugette je sais pas on la juge de de devora qui était devora qui est devenu névia qui est venu une prophétesse en fait et voici l'histoire et on va essayer de vous prendre de partager avec vous un justement en enseignement à travers cette aftara bien sûr elle aussi elle a chanté j'imagine que dans toutes les bonnes synagogues aux marocaines ou autres je ne sais je sais pas si les autres minagimes aussi ont cette ce fameux piout ce chant liturgique les shabbats shira à shira keshirat mosheh je vous le je vous à shira keshirat miriam et ainsi de suite en fait on va faire l'éloge des neuf champs qui ont été cantonnés par mosheh miriam yoshua devora chana david amèler shlomo amèler et enfin shirat israël et le chant le chant c'est c'est quelque chose d'important c'est vrai qu'on a tellement chanté c'est vrai que quand il ya quand il ya des goyim qui passent chez nous ils sont toujours impressionné de voir que voir comment comment on fait avec hitla avut avec quel engouement on est on est dans nos champs comment on connaît nos champs comment on apprend nos champs et qu'elle avec quelle joie on peut on est capable de chanter fait le chant exprime la joie profonde ça dépasse ça dépasse tout le chant le chance et quand il y a une profonde reconnaissance une profonde reconnaissance et là la shira la shira de cette semaine celle de celle de devora se passe dans les circonstances suivantes elle est une femme on nous dit femme de échelle lapidote elle est la femme de lapidote il y à un roi un peuple plutôt un peu pardon qui s'appelle six rats cette histoire se passe je vous situe dans le nord des raies israël on soit plutôt dans le nord pour ceux qui veulent savoir c'est quand on est vers le centre quand on est à peu près va hadera puis pourquoi redera parce que ce dvar torah dont que je partage avec vous m'a été inspiré par mon ami rava achir doré vous savez qu'il a monté un betha midrash qui était ancien du du collet le fondateur du collet et qui sait qu'il a maintenant monté à on va dire une base pour les français à hadera au centre d'israël pas loin de entre nathania et tel aviv et c'est un champion du monde de du du navi vraiment c'est un c'est un maître pour moi et comme il a de passage pendant quelques jours j'ai profité qu'ils soient là pour m'inspirer de justement de 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 pouvoir vous partager avec vous un moment sur la haftara et il me l'a il me l'a décrit donc il m'a montré on a cherché on a vu la carte tout se passe sur le art tabor art tabor tabor ça se trouve en plein milieu voyez là 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 je me sens que c'est la route la route 6 pour aller vers tveria et il y a une il y a des vallées quand on va de hadera vous tracez comme ça une sorte de diagonale et vous allez trouver là bas une montagne c'est rare en plein milieu des raies d'israël on veut dire on est dans le dans le nord et dans le golan il ya pas mal de montagnes mais on n'est pas encore dans le golan on n'est pas vraiment vraiment dans le haut on est vers la route de tibériade et on est en plein milieu il ya des vallées à ce moment il ya une grande montagne et c'est sur cette montagne que c'est passé la scène que nous allons lire ce shabbat et bien s'isra est un peuple c'est en cette époque des des chauves team c'est intéressant c'est une période assez à la chronique je dirais c'est une période où il n'y a pas de roi il n'y a pas de prophète il n'y a pas de leadership pour les pour les bnei israël ils sont un peu perdus alors chacun essaye de essayer de s'en sortir et ce sont des périodes où en fait on a eu des juges des juges des chauves team qui n'est pas proprement dit des juges qui étaient là pour juger mais en fait des juges des des hommes qui se sont lancés dans dans la leadership qui se sontロ哥 pour pour essayer de d'essayer de prendre le pe мод et de l'en Professional direction donc on est là je vous rappelle encore qu'il n'y a pas le bêthomme qu'dache il y a le mishkan encore celui du désert on a ramené à chilot il ya encore plein d'goïm il ya encore plein de goïm qui sont autour de nous, et enfin, Cicera, il y a cinq tribus d'ailleurs qui n'ont pas de place encore, même si Ochoa, Josué avait fait le partage d'hérité d'Israël, il y a encore cinq tribus qui n'ont pas encore, on va dire, leur terre, proprement dit, et ils vont essayer de trouver leur place, et à côté d'eux, d'Egoïm, mais ce sont des grands pacifices, si on peut dire, qui ne veulent pas, qui ont du mal à faire la guerre, qui n'ont plus ce courage qu'avait à l'époque de Ochoa, de Josué, et donc ils vivent ensemble, mais Cicera veut prendre la terre, et il domine le peuple juif qui est dans cette région, et voilà que Barak, certains diront que c'est le mari de Dvorah, et bien va dire, il faut qu'on l'arrête de se faire dominer par un peuple, il faut qu'on fasse notre Torah, et qu'on pratique, et il faut essayer de l'impressionner, et pour l'impressionner, et bien, et bien, ils vont monter, et pour montrer qu'ils sont contre, contre, et bien, toute domination, j'allais dire, idolâtre, et bien, et bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller, tu me mets au dessous de cette montagne, au sommet de cette montagne de Tabor, et tu vas prendre dix mille personnes, et ça va, ça va les exciter, et on va se battre, et réunis-moi dix mille personnes, et on va se battre, et on va essayer de, 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 de trouver notre autonomie, et, alors, Barak va essayer de prendre Dvorah, Dvorah, pour lui dire, viens faire la guerre avec moi, alors elle lui dit, non, mais moi, j'ai pas mal de place dans la guerre, elle lui dit, tu sais, mais, toi, t'es la névia, t'es la, t'es la chauffée, t'es la, t'es la juge, t'es une névia, t'as un srout, t'as du mérite, comment tu veux que je gagne cette guerre ? Et là, elle lui répond, elle lui dit, mais, dis-moi, t'as pas honte, c'est ce qu'on va dire après, on va dire, ouh, il a gagné sa guerre grâce à une femme ? Eh bien, Barak va lui répondre, et alors ? Vous voyez, déjà à l'époque, et alors ? Oui, les gens diront que j'ai gagné la guerre grâce à une femme, mais pas n'importe quelle femme, Dvorah, cette névia, cette prophétesse. Et donc, elle va l'accompagner, et il va se passer un miracle, ils arrivent et ils le voient, et ils arrivent avec, c'est important le chiffre, vous verrez pourquoi, avec 900 chars, 900 chars pour essayer de détruire le clan d'Israël qui se trouve au sommet, comme ça, et Akadosh Barucho va envoyer une sorte de chaleur à côté de ce fleuve qui est en fait plutôt une rivière, et qui va se chauffer, et qui va se transformer en boue, et tous les chars arrivant pour combattre et tuer le peuple juge qui se trouvait en haut de la montagne, eh bien, va périr, va s'embourber dans la boue, et les 900 chars vont tous mourir, et le passout qu'on précise qu'ils vont tous se déverser dans la mer du côté de Haïfa. Et après cela, un miracle énorme, du coup, ils se sont retrouvés dans le clan d'Israël qui était parti pour faire la guerre, ils vont se retrouver sans rien faire, ils ressortent les mains dans les poches en se disant, elle est belle la verre, on a rien fait, on a rien fait, et Hachem nous a sauvés, on a même pas levé une petite flèche, même pas un petit lance-pire comme ça, rien du tout, rien à faire. Et quand elle a vu ce miracle-là, c'est là où elle a dit, messieurs, mais il faut chanter, parce que chanter, c'est remercier. Et c'est ça, c'est ça, c'est extraordinaire, voilà ce que nous allons dire dans le 13 Seft-Aftarab. Alors, l'analogie, deux analogies, d'abord, j'aimerais m'attarder sur le nom précisé dans le passout, où on le marque, Echette Lapidote, c'est comment elle est devenue, Névia, comment elle est devenue prophétesse. On dit Lapidote, Lapidote, ce sont des torches. Eh bien, j'ai vu qu'il y a deux versions. Il y a une version qui nous dit qu'il y a un mari qui n'était, qui était ignorant, qui n'avait, qui ne savait pas lire, qui avait du mal à se, justement, à se verser dans l'étude de la Torah et approfondir les textes de la Torah. Elle dit, je vais au moins prendre un mérite. Je vais avoir un mérite et je vais, je vais, je vais essayer au moins de montrer le chemin pour aller jusqu'au, jusqu'à la synagogue, au Betamidrash. Parce que pour qu'il y ait un chemin tracé, pour aider les gens au moins à l'étudier. Et grâce à ça, elle est devenue une évoie. Kadosh Baruch Hu dit, tu as éclairé le clan d'Israël. Eh bien, moi, si je vais t'éclairer, tu vas éclairer tout le clan d'Israël. Regardez comment cette femme qui avait l'ambition d'apprendre, l'ambition parce qu'elle ne s'est pas dit, bon, j'ai un mari, c'est vrai, qui pourrait se dire, bon, ben, j'ai le mari que je mérite et tant pis. Eh bien non, elle s'est battue pour essayer, justement, d'essayer de faire quelque chose pour éclairer le clan d'Israël. Et voilà ce qu'elle a fait. D'autres diront qu'elle a vendu la mèche. Elle a fabriqué des mèches pour le sanctuaire, pour Shiloh. Elle a vraiment trouvé, trouvé les mèches. Elle les fabriquait, elle les a menées. Certains diront que c'est ce mérite qu'elle a eu. Voilà comment une femme devient grande. En fait, une femme qui n'est pas née grande, mais qui est devenue grande. Donc, on vous apprend de là que tout le monde peut devenir grand et tout le monde a sa place. La deuxième, le deuxième, j'aime ça, un deuxième point intéressant, c'est que, lorsque Yamsouf, je terminerai par ce point-là, lorsqu'à Yamsouf, au moment de l'Achira, au moment où le clan d'Israël passe la mer des Jons, eh bien, vous savez que tous les Égyptiens, avec tous leurs chars, il y avait 600 chars. Et ces chars se sont donc tous noyés. Et la mer, raconte le Midrash, a voulu garder Bizat Ayam, les trésors de cette mer. Parce qu'ils étaient venus avec tout récupérer et tout l'or qu'ils avaient. La mer n'a pas voulu relâcher tous ces trésors. Elle a voulu les garder pour elle. Alors, Kadosh Borkou lui a demandé, il me dit, mais redonne, redonne, redonne ça, redonne tout ce que tu as dit. Non, c'est pour moi. Moi, j'ai fait un Kidou Shachem. J'ai fait ce que mon devoir de me refermer. Au moins, je mérite de ça. Il me dit, mais quel trésor ? Tu ne vas rien faire avec ce trésor-là. Et moi, je te donnerai un... tu verras. Je te paierai ce... Moi, je te paierai ce... ce que tu as fait, le fait de relâcher ce trésor-là. Tu verras, je te le paierai un jour. Et la mer a accepté justement de montrer à la vue de tout le monde le trésor qui sont comme ça, qui ont bénéficié toute l'Israël d'un trésor extraordinaire. Eh bien, c'est tout aujourd'hui. Voilà. Ce Shabbat-là, on nous raconte qu'il y a eu 900 chars. Elle a donc récupéré son investissement. Elle a récupéré ses 900 chars, donc elle a eu 300 de plus. 300 de plus, où elle a pu récupérer la mer. Elle a pu récupérer eh bien, eh bien, tous ses trésors. Kanoch-Burkou n'oublie rien. Kanoch-Burkou réussit à récompenser même la mer. La mer, alors, c'est vrai qu'elle est belle, la mer. Pas la belle mer, mais la mer. Mais, quand bien même, quand bien même, voilà quoi, Kanoch-Burkou nous montre qu'il est toujours proche du clan d'Israël. Et il faut savoir justement, savoir apprécier les choses. Et on vous dit que... Si Cheskiaou Hameler, si Cheskiaou Hameler avait chanté au moment où on a fait la guerre pour lui, devant son ennemi, eh bien, s'il avait chanté, le Mashiach s'est revenu. Parce qu'il nous faut dix chirotes. Il nous faut, comme les dix paroles, là, ce sera un autre chur qu'on fera, il nous faut dix chirotes, dix chirs, dix chants. Alors, peut-être que si, cette semaine, toutes nos choules se rempliront, et une kavana particulière, quand on va chanter Asia-Chir-Moshe, d'avoir tout d'être toute sa kavana, il est marqué que celui qui prie tous les jours, Asia-Chir-Moshe, de toutes ses forces, avec toute son intensité, toute sa concentration, mérite que ses fautes soient effacées. Regardez, ce bonheur, rien qu'avec un chant comme un Kanoche-Bochri tellement joyeux qu'il dit « Je t'efface toutes tes fautes ». Asia-Chir-Hatson, car par le mérite de tous les chants ont donné ce Shabbat de Asia-Chir-Moshe, au moment de la lecture, nous mériterons de voir le Mashiach Tidkeinu, Bimera Bihameinu. Amen.